Il va falloir que tu troques ta tuque, Julie, pour une tuque de Noël, toi aussi? Oui, bien oui, je peux bien en prendre une. Ah, t'es pas obligée! Non, non, ça va, écoute. Bon, ça va pas me riser, moi, pas grand-chose. Alors, ce matin, on a été invité à jouer au jeu Le Cercle par deux vrais du Cercle. Il faut dire qu'Annie et Sébastien qui sont avec nous ce matin, se sont d'ailleurs rencontrés en 2005 sur le plateau de l'émission télévisée Le Cercle. Alors, ils se sont rencontrés là. Visiblement, bien, ça s'est bien terminé parce que vous êtes ensemble. Alors, je sais que vous avez gagné, Sébastien. Oui, 5 000 $. J'ai battu Annie aux enchères, d'ailleurs, le soir-là. C'était le mercredi soir d'émission. Bon, alors, on a décidé ce matin de prendre un peu la vengeance d'Annie. Alors, on va faire un jeu des enchères. Annie, c'est le moment de te reprendre. Alors, c'est Mariette ici qui est avec nous également, qui va poser la question. Combien pouvez-vous nommer de verbes à l'infinitif débiteur par U? Un. Trois. Je laisse. Alors, la demande est à trois. Combien pouvez-vous nommer de verbes à l'infinitif débutant par U, Sébastien? User, utiliser, usurper. Unifier. User, utiliser, usurper. Oh, l'enchère réussie! Alors... On va venir tantôt, là. Mais dis-nous, il répondait aussi. Il était pas mal du tout. Alors, juste accepter le cercle ce matin avec des vrais candidats du cercle qui se marient en automne prochain. Donc, vraiment une très belle histoire. Merci beaucoup de nous accueillir. Merci beaucoup de nous accueillir. On poursuit les enchères. Annie, on continue de jouer, nous. À tantôt. Et on va aussi utiliser nos cartes un peu plus tard ce matin pour jouer. Oui. 6h16. Bon vendredi, tout le monde. Bye-bye. Salut. Alors qu'on se casse le coco avec le jeu le cercle, bien sachez qu'aujourd'hui, ensoleillé, quelques passages nuageux, peut-être un bon 2 cm de neige en après-midi seulement, maximum prévu de 1 degré. Sortez vos tucs et vos mitaines, c'est pas encore fait parce que ce week-end, pour les gens notamment de la région de Montréal, ça va être froid. Oui, un peu partout sur la province. Et la vérité vient toujours de la bouche des enfants. Alors, Alexis, ce matin, est-ce qu'il fait froid? Oui. Oui. On s'habille chaudement. Merci. Bye-bye à vous deux. À tantôt. Au maximum de moins 11 à 1 degré. Je pense qu'Alexis veut jouer avec vous autres. Alors, regardons ce qui nous attend pour les prochains jours, pour la fin de semaine. Alexis, est-ce que tu veux jouer dehors, toi, en fin de semaine? Oui. Est-ce que tu me promets de t'habiller chaudement? Oui. OK, parfait. Parce qu'on attend quand même moins 10 comme maximum au Mercure pour la journée de samedi, pour la journée de dimanche également. 60 % de risque de précipitation pour dimanche, mais également, possiblement, un peu de neige la semaine prochaine, surtout en début de semaine. Et dans quelques instants, on va aller jouer au cercle avec papa Sébastien et Annie, ainsi que grand-maman qui est là également. Alors, on rentre en dedans. On se retrouve dans quelques instants. Excellent. Salut. Bye-bye. À 7h30. Jino, tu vas jouer au cercle. Julie est là. Ça gagne ce matin avec qui? Elle joue au cercle. D'ailleurs, un couple qui s'est rencontré sur le plateau de l'émission. Oui, c'est génial comme histoire. Un couple formé là. Bien oui, c'est magnifique. Comment ça se passe, Julie? Bien, ça se passe très bien. C'est vrai qu'ils ont une charmante histoire. Annie, Sébastien, qui nous accueillent ce matin. Merci beaucoup, d'ailleurs. On débarque, nous, d'à 5h du matin. Je le demande. Pas de problème. Annie, par rapport à ce que vous avez vécu à l'émission télévisée, comment vous trouvez le jeu de société? C'est beaucoup moins stressant. Et par rapport à votre compétition, tous les deux? Je n'ai pas de la misère d'obtenir ma vengeance, mais je me pratique. Sébastien, comment vous trouvez le jeu? C'est aussi facile que la télé. Je vous ai presque senti. Vous aviez le goût de danser ce matin quand on a amené le jeu Le Cercle. Vous étiez dans l'ambiance. Oui, oui. J'ai gagné la première finale, alors la tradition continue. La finale, ici, est un peu moins payante. En fait, on a le chèque de 5 000 $, mais je sais que vous avez gagné, d'ailleurs, au vrai jeu télévisé. Là, on était rendu aux définitions. Est-ce que c'est une étape dans le jeu auquel vous avez eu de la difficulté, habituellement? Non, pas celle-là. Non, Annie, on a tous les deux eu 5 sur 5 à notre émission. Oui, parce que vous êtes rendu par la suite aux enchères. Sébastien a gagné la finale. Mais je veux quand même que tu prennes ta revanche. Dis-moi, quels mots qu'on retrouve dans tous les dictionnaires? Ou presque? Réentendre. Alors, Annie avait été éliminée suite à ce mot. On le retrouve dans plusieurs dictionnaires, mais pas dans le Larousse officiel, c'est ça? Non, pas dans les dictionnaires utilisés par le jeu. C'est très drôle. Merci beaucoup. On vous laisse continuer avec les définitions, puis 5 000 $! Je ne sais pas si le Père Noël va se présenter, mais il y aura certainement quelques flocons de neige aujourd'hui sur Montréal. Deux centimètres, surtout en après-midi. Un peu de soleil ce matin. Alexis, est-ce que tu as hâte à Noël? Oui! Oui, nous autres, on a vraiment hâte à Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a des nuages, oui, bien présents. 5 cm de neige pour l'Outaouais. Du soleil tout de même partout ailleurs, mais avec un 2 cm. Et on a de la neige, parfois mal et de pluie, pour la Basse-Côte-Nord. Et les mercures un peu plus frais, moins 11 à plus 1 degré. Alexis, lance-moi le ballon. Je vais essayer de jouer avec toi en parlant de, en fin de semaine, qu'est-ce qui est prévu côté météo. Eh bien, sachez, tu es dans la neige, toi! Justement de la neige, il y en aura peut-être dimanche, 60 % de risque de précipitation sous forme de neige. Du soleil pour samedi, mais pour ces deux journées-là, moins 10 degrés. Alors, on s'habille plutôt chaudement en fin de semaine. Ça ne nous empêche pas de sortir à l'extérieur. On accueillera le mois de décembre. Bonne journée à tantôt! Merci, Julie! À tantôt! Bye-bye! C'est la dernière journée de la semaine. C'est à tantôt, mon cher, de jouer au cercle! Maintenant, pour la finale! Ah, Julie joue aussi? Ah oui, Julie est là! Je m'excuse, on m'avait vraiment avisé que Julie n'était pas là. Je suis là! Bon, je vais t'en trouver une, Julie. Non, mais, Ève-Marie, moi, je pourrais en poser une. Ok, vas-y! Ok? À qui je la pose? Euh, ben, il y a... À Ève-Marie! Il y a moi qui ai mon souris! Ben, on pourrait réchauffer Gino. Oui, ok. Je pourrais en poser une à Gino. Ok, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, ça! Ça commence par I. Igloo! Voici la question! Prénom féminin et titre d'une chanson de l'album de Jean Leloup, L'amour est sans pitié. Isabelle! Ben, j'espère que t'as fait très ça aussi, là! Ah oui, c'est un homme en plus! Non, c'est un homme en plus! Ok, je suis prêt! T'es prêt? Il est réchauffé, là! Il est réchauffé! Et on a aussi une chronique ce matin qui va vous donner un coup de main avec vos animaux du Rame-Temps des Fêtes. Quoi faire avec s'il y a trop de visites des rangs-là? J'ai dit, t'es prête! Ciao! Allez, à tous! C'est un homme! Wouhou! C'est un homme! C'est un homme! C'est un homme! Alors, Julie, on va te parler tout de suite pour connaître ce qui nous attend cette fin de semaine. Et on va s'habiller chaudement en fin de semaine, maximum de moins de 10 degrés, en tout cas, aux alentours de ça. Alors, habillez-vous chaudement. Merci beaucoup à Sébastien Annie qui nous a accueillis ce matin et qui ont joué au cercle avec nous. Merci! Merci à vous! Bye-bye! Pour tout d'abord, ce n'est pas une fois de série. Bien, c'est ça. Allez, bye!